Meghan Markle et le prince Harry ont refusé de recevoir des cadeaux lors de leur mariage. Mais la reine Elisabeth se réserve tout de même le droit de contrevenir à leur souhait. Pas question pour elle de ne pas offrir un cadeau à son petit-fils lors de ce bel événement. Selon l'expert en royauté David McClure, interrogé par New The Core, le couple pourrait recevoir en cadeau un domaine, comme le veut la tradition. Si esti un minimum dans la famille royale. Selon la source, la reine Elisabeth II a choisi le cottage de York, construit initialement comme dépendance du domaine de Sandringham. Mais qui peut largement être considérée au vu de sa taille et de son prestige comme propriété à part entière. Elle a notamment été habitée par le roi Georges V et la reine Marie après leur mariage. Traditionnellement, le souverain offre aux nouveaux mariés un domaine en l'honneur de leur union. La reine Elisabeth II avait offert le manoir en Méhoul à quelques kilomètres à peine du domaine de Sandringham. L'autre info, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé, tout comme Kate et William en 2011, de ne pas recevoir de cadeau lors de leur mariage. En revanche, ils demandent à leurs invités de verser des dons à des associations. Le jeune couple en a choisi plusieurs qui correspondent à leurs engagements personnels. Le jeune couple en a choisi une fois de la vingtaine, de ne pas se révéler. Let me help you out The step of God who seeks all I want To meet you while there's on your own But you wish that I was there as I would do To be strong My land I know you are all there's I can only be a part of That chain that nest stops if I can